Hello ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la fête des mères, et oui, encore une vidéo sur la fête des mères. Mais juste avant de commencer mes petites mises en scène, j'ai un cadeau pour 5 de vos mamans, donc on va commencer ça maintenant et je vous explique tout ça. Du coup, faut pas que vos mamans tombent sur ma vidéo. On sait jamais. C'est la marque de bougies J. Welcome to the world qui m'a contactée pour vous proposer un concours. À mon avis, vous avez dû en entendre énormément parler de cette marque-là, là en période de fête des mères, mais c'est vrai que le concept est tellement sympa que... Bah j'ai pas pu refuser. Eh ben oui. Parce qu'à mon sens, c'est vraiment un très très beau cadeau à faire pour une femme, mais vu que vos mamans sont normalement des femmes, bah c'est parfait pour la fête des mères. Ce qui est génial avec ces bougies, c'est que c'est des bougies 2 en 1, parce qu'en plus d'avoir une bougie trop stylée, vous avez un bijou en argent à l'intérieur qui va de 10 à 250 euros. C'est quand même pas mal. Eh, y'a que de l'argent là-dedans. Je sais pas si vous connaissiez déjà la marque, mais là y'a plein de nouveaux parfums, et y'a une nouvelle chose aussi, on peut choisir la taille de ces bagues, donc vous pouvez choisir entre S, M et L, donc vous ne vous retrouvez pas avec des bijoux que vous ne pouvez pas mettre. C'est plutôt pratique. Perso, j'ai eu le temps d'en faire fondre deux, et j'ai eu deux bagues. J'ai eu cette très 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 jolie bague, et cette deuxième qui est un petit peu plus simple, mais qui est aussi très jolie. Donc c'est des bagues en argent, avec du Jvanski par-dessus. Enfin, c'est vraiment très joli. Du coup, je vous ai mis un concours sur Instagram, et y'aura 5 gagnants qui gagneront une bougie, et des produits pour le bain. Et puis bah pour ceux qui pensent ne pas être assez chanceux, et gagner le concours, bah vous avez toujours mon petit code promo de 15%, moins 15% c'est mieux, qui est shake-up et qui est valable jusqu'au 31 mai, si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt pas mal, parce que vous avez des bougies qui sont presque à 35€, ça vous les fait à 30€, et celles qui sont à 30€, elles sont pas très loin de 25. Donc ça fait quand même pas mal d'économie. Allez maintenant on va passer à la suite de la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour le concours dans la barre d'infos, et voilà. On passe à la suite de la vidéo, genre comme si on était au resto, entrée plat dessert. Entrée intro, plat vidéo et dessert conclusion. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est bientôt la fête des mères, et que ça vous tracasse, ou pas, on va donc parler de la fête des mères. Perso ce que je déteste pendant la fête des mères, c'est quand j'ai une copine qui va avoir un cadeau beaucoup plus stylé que moi à offrir à sa maman. Dis Gwendoline, tu reprends quoi à ta maman pour la fête des mères ? Oh pas grand chose. Oh si, allez je te le dis. Un petit voyage de Seychelles pour 4 personnes. Ah super, on va être contente. Ah bah ça c'est sûr. Et toi ? Moi ? Ah, euh... Bah euh... Je... Ah super, montre. Il est... Il est mignon ton petit bout. Euh... Elle va être contente. Bon après ce qui est génial avec les mamans, c'est que peu importe les cadeaux qu'on leur fait, elles font toujours semblant d'être contente. Alors on commence par qui ? Oh c'est génial ! Oh, il est vraiment très joli ton dessin ma chérie. Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Alors là du coup c'est moi, et puis là c'est toi, et puis on se tient la main. On fait comme Seychelles et on est heureuses. Ah ouais, ouais. Et voilà. Bah il est superbe ! Merci mon cœur. Et toi Camille ? Oh, une nouvelle éponge ! Mais c'est génial, je l'avais pas celle-là. Enfin si, j'ai la même, mais celle-là, là, là, je l'avais pas celle-là. C'est génial, merci mon petit cœur. Ah non mais franchement, j'ai vraiment les meilleures filles du monde. La situation qui va suivre là, ça m'est déjà arrivé, et... Comment vous dire ? C'est très gênant. T'offres quoi toi à maman pour la fête des mères ? Bah je te le dis pas, j'ai pas envie que tu copies, mais en tout cas mon cadeau à moi il est génial. Bah moi aussi de toute façon. Alors voyons voir si vous m'avez dégotée. Ah génial ! Une bougie ! Mais elle est vraiment trop jolie ! Ah j'adore ! Et toi du coup ? Ah ! Encore une bougie ! Ah mais c'est génial ! Bah décidément, ça m'en fera deux fois plus ! D'ailleurs quand t'as un frère ou une sœur, ça tourne souvent en espèce de conseil de ministre ce jour-là. Bon alors toi, tu t'occupes du petit-déj, je lui monte, tu fais à manger, je débarrasse la table, tu vides le lave-vaisselle, je fais le ménage, tu étends le linge, et moi je lui prépare le goûter. T'es ok ? C'est bon pour toi ? Parfois, il arrive même qu'on oublie la fête des mères. Ah là c'est la honte. Faut mieux qu'on a tous connu ce moment où il faut qu'on improvise une sorte de cadeau sorti de nulle part. Allo, ça te dit qu'on se rejoigne au ski de part dans 30 minutes ? Bah tu passes pas la journée avec ta maman ? Bah non, pourquoi ? En plus elle est super aérie aujourd'hui, je sais pas, on a l'impression qu'elle m'en veut de quelque chose, elle arrête pas de tirer la tronche. Me dis pas que tu lui as pas prêté sa fête ! Bah non, la Saint-Valéry, je crois que c'est le 28 avril. Mais non, la fête des mères, imbécile ! Après je pense qu'il y a deux différents types de mamans. Il y a la maman qui adore en mettre plein la vue auprès de ses copines mamans. La fête des mères ? Ah non mais t'as raison Catherine, c'est super important. C'est un peu ce jour où on peut enfin se sentir être le centre du monde. Moi cette année, pour la fête des mères, j'ai eu un week-end pour deux dans un hôtel spa avec un baptême d'hélicoptère. Ah, et j'ai oublié, j'ai eu quelques bijoux aussi. Ah non mais j'ai vraiment les meilleurs enfants du monde. Et il y a la maman qui se satisfait d'un rien du tout. Ah non mais oui, j'adore la fête des mères, c'est pas ça le problème. Pour moi c'est surtout un super dimanche en famille. C'est juste que voilà, pour tout ce qui est cadeau, je leur dis souvent de rien m'acheter, de garder leur sou pour eux parce que bah voilà quoi. J'ai pas besoin de cadeau pour savoir à quel point ils m'aiment. Puis bah entre nous, c'est pas mal un petit poème. Oh arrête ton chat, on t'a payé combien pour dire ça Jocelyne ? Oh sympa Norbert ! Bon bah cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo sur la fête des mères il y a deux ans et vu que je pense toujours ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, je vous la mets dans un coin, juste là-haut, il y aura un petit i qui va apparaître donc n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est une vidéo qui m'aime pas mal quand je la regarde parce que bah à un moment je suis toute émue et puis je suis prête à pleurer et du coup je me regarde et je me dis oh bichesse ! Enfin voilà. En gros c'est une vidéo sur comment faire plaisir à sa maman sans cadeau et puis je vous parle des mamans et des relations avec les mamans et comment il faut poupouner sa petite maman enfin tout ça quoi. Donc comme je vous l'ai dit je vous remets cette vidéo-là dans le coin, là-haut, dans là-haut, là il y a un i qui va apparaître dans le coin. N'hésitez pas à participer au concours sur Instagram pour gagner une bougie pour votre maman ou pour vous. Ah oui, ça peut aussi marcher. Si vous avez déjà trouvé un cadeau pour votre maman, ça peut aussi être pour vous. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-là vous a plu et j'ai créé un blog qui s'appelle shakeup.fr. Voilà, c'est dit. Bisous ! Sous-titrage ST' 501